Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France et qu'il faut améliorer, donc tu t'inscris dans un combat et tu sors dans la rue, et tu revendiques ta colère, tu l'exprimes pour que les choses puissent s'améliorer. Je n'ai rien de différent des autres, je pense, sur le fait de participer au mouvement. Quand tu rentres dans le vif du sujet, ça ne peut que toucher, ou alors tu n'es pas humain. Parce que quand tu entends la misère qui est en France sur certaines personnes et la façon dont ils vivent, si tu ne l'entends pas, si tu ne la comprends pas, tu n'es pas humain. Ça a été énormément révélateur pour moi de ce qui se passe en France, de pouvoir fréquenter le mouvement et intégrer le mouvement. Qu'on redonne un petit peu la place à l'humain, qu'on concentre le cœur du sujet sur nos personnes, non pas sur des producteurs, non pas sur des poches afriques, non pas sur des demi-esclaves, qu'on redonne cette dignité humaine. Une fois qu'on aura construit, il faut déterminer des bonnes personnes pour pouvoir aller travailler dans ce sens. Donc construire aussi bien au niveau de la première revendication qui était celle du frigo, et construire aussi autour de la deuxième revendication qui est plus la démocratie, qui doit passer par le RIC. Il y a beaucoup de gens qui se posent inutilement des questions, et je voudrais avoir à recueillir votre avis là-dessus. Non, 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 il n'y a rien. De toute façon, ils pourront le voir très prochainement, je pense, quand on va réussir à tous se réunir et parler avec différentes personnes qui pourront nous aider dans la suite. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec Maxime, avec Priscillia, tout ça ? C'est nos différences qui nous unissent. Tout à chacun. Et c'est comme ça qu'on avancera le mieux. On est des êtres humains, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais tout se discute. Il n'y a pas de points négatifs, il n'y a que des points améliorés. Donc on en discute et on fait les choses. Il n'y a pas de désunion, on ne peut pas être d'accord, mais on avance tous ensemble, parce que c'est le mouvement qui est important, ce n'est pas les personnes. Super, bravo, merci pour ce témoin. Ça fait maintenant 20 semaines, plusieurs mois qu'on se bat. Je sais que quand on était à Paris, on nous disait tout le temps, tout le temps, la région bordelaise, il y a beaucoup de monde, ils bougent, ils sont solidaires, ils vont sur les péages, sur les ronds-points, ils sont géniaux. Et on en a vu beaucoup à Paris monter. Et juste parce qu'il n'y a aucune star, il n'y a aucun leader. Le leader, c'est le gilet jaune, c'est vous. Vous êtes le moteur, on est juste le véhicule. Et on est descendus vous voir parce que c'est vous qui êtes formidables. Et c'est grâce à vous qu'on va gagner. Rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir lâcher l'affaire comme nous, on l'aurait espéré depuis le début. Mais je ne pense pas qu'on lâchera l'affaire non plus, que le peuple lâchera l'affaire. Donc je pense que ça va être un long bras de fer, un long jeu d'échecs, où celui qui fera le plus d'erreurs perdra. Mais malheureusement, nous, dans notre chemin pour cette victoire, on perd des yeux, des mains, des vies. Et ça, c'est inacceptable. Donc ne serait-ce que ça, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus. Et la répression, elle est présente. On l'a vu, je le vieille, la semaine dernière. On a vu plein de monde. Et malheureusement, c'est des images qui sont tristes. C'est des images qui sont tristes et qui salissent un si beau pays qu'on a. Et c'est censé être le pays des droits de l'homme. Mais voilà, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on voit, c'est de la répression, des blessures. Et l'avenir, j'espère l'avoir plus sereine. Une victoire, que les gens puissent vivre dignement, être plus écoutés entre les mandats. Et que les gens puissent être juste heureux. Parce qu'en fait, finalement, tous les gens qui sont dehors demandent juste à être heureux. Est-ce que tu peux nous donner ton regard, ton point de vue sur la situation en Algérie en ce moment ? La situation en Algérie, elle est simple. C'est des personnes qui souffrent, à qui on a voulu donner un sixième mandat consécutif. Qui ont un président qui, vraisemblablement, n'est pas au top de sa forme. Et je pense que c'est un peuple, de par son histoire, et de par sa ferveur et sa solidarité, qui mérite d'avoir un président digne de ce nom. Et que ce ne soit pas des gens qui se passent le pouvoir de droite à gauche. Ce sont des gens qui veulent vraiment faire avancer les choses. Même si je ne remets pas en cause le fait que certainement Bouteflika, et je ne suis pas 100% au courant de tout ce qu'il a pu faire, a certainement fait avancer certaines choses. Mais le peuple africain est dans un virage de son histoire. Et ils essayent de construire au niveau touristique, etc. Et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un président qui a, ne serait-ce qu'à 50% de ses capacités mentales ou physiques. Ils ont besoin d'un président digne de ce nom. Et je pense qu'on a vu la ferveur, on a vu qu'ils sont sortis dehors. Ils nous ont donné une très grande leçon de manifestation. Ils sont sortis dehors pacifiquement. Et ils ont obtenu, pour l'instant, une avancée. Ils n'ont pas obtenu un gain de cause, mais une avancée. Et je tiens à souligner qu'ils nous ont donné une leçon de ferveur et de patriotisme. Et ça, c'est beau. Et ils sont en train de marquer leur histoire, tout comme nous, on est en train de le faire. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. On a besoin du cordon de sécurité au niveau du fragment du corps au dos. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. C'est la rue d'un coup ! Elle est pas doux ! Elle est pas doux ! Elle est pas doux ! Il nous a mis en jus dans le dos ! Il y a aussi, il nous a mis en jus dans le dos ! Il y a ici ! C'est une malade ! C'est une malade ! C'est une malade ! On a mis en place ! On va tuer ! On a mis en place ! On a mis en place ! Bravo ! Ouais, j'en sais rien à nous ! C'est trop tard que je vais pas faire ! C'est trop tard que je vais pas faire ! C'est trop tard ! C'est trop tard ! Elle est pas malé ! On va se faire vite pour faire ! Encore une épouse ! C'est trop tard que je vais pas faire ! C'est trop tard ! J'ai plus en tant que preuve ! Ce n'est pas maliné ! C'est trop tard pour le sud. C'est trop tard que je vais pas faire ! C'est trop tard que je veux pas faire ! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Qui c'est TV33 ? C'est qui ? C'est un média ? Je ne connais pas ce média. Il ne s'aime pas ? Ah d'accord, oui d'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Par rapport au RIC, au RIC locaux dont on vient de parler, il suffit de deux personnes pour aller déclencher un RIC dans une commune. Il faut savoir aussi qu'il existe dans nos droits, dans les institutions, le BIC. Le BIC, c'est le budget d'initiative citoyenne. Les gars, il n'a rien fait, laissez-le. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Arrêtez les bonnes personnes. Les gars, laissez-le. Les gars, laissez-le. Merci. Je vous remercie. Merci. On est là pour vous ! On est là pour vous, les gars ! Fils de pute ! On est là pour vous ! Un tiré ! On est là pour vous ! Merci beaucoup !